Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite carte. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire une petite carte pour une ado qui aime le jean bien sûr. Avec un petit mot. Donc j'avais trouvé en discount dernièrement ce type de produit. De la marque Scrapbook Adhésif. Et il y a du jean là-dedans. Alors j'ai coupé des bandes que je vais coller les unes en dessous des autres. Et en ce moment je suis dans un trip où j'ai envie de faire de la couture. Donc je vais essayer de coller déjà pour voir ce que ça donne. Et ensuite je ferai un tour en couture dessus. Je préfère ce... Il y a plus d'étoiles là. Je vais faire de la couture dessus. Alors est-ce que je coupe les bords ? Moi qu'en même temps si je coupe les bords comme ça, ça fera plus de jean ça. Ça fera peut-être... Je pense pas qu'il va s'effilocher de toute façon. Et j'ai peur de... D'abîmer ma machine s'il y a trop d'épaisseur. Ça je sais pas ce que je vais en faire. Je vais mettre de côté quand même. Alors je vais faire un tour à la machine. Auparavant, il faudrait que je dessine une pointe. Donc ici, je vais couper. Voilà. Et il faudrait que je coupe comme ça. Que je fasse un V. Alors, je vois que je peux le tourner de l'autre côté, c'est pareil. Je vais essayer de centrer mon V. Alors 10. Je vais faire 5 là. Et là, je vais faire combien ? 2, 3. Comme une poche de jean, un peu. Je vais mettre 3. Voilà. Je vais la relier comme ça. Oui, ça va. Voilà. Alors, je vais faire un tour à la machine. Un tour à la machine pour faire un effet fausse couture. Et... Voilà, j'étais pas centrée. Je vais faire un tour à la machine, donc. Ou même deux, peut-être. Sans que ce soit une couture impeccable. C'est vraiment pour faire du scrap couture. Et si vous regardez le scrap couture, ben justement, il n'y a rien d'impeccable. Donc, c'est le fait de mélanger le scrap et la couture qui est intéressant. Donc, je fais ça et je reviens vers vous tout de suite. je vous évite le bruit de la machine. Bon, voilà. J'ai fait ma couture. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est pas nickel, nickel. D'ailleurs, j'ai perdu des automatismes pour tourner et tout. Je m'y remets seulement. Ça fait au moins 5 ans que je n'ai pas utilisé une machine. Donc, je vais grossièrement couper les fils comme ça. Voilà. D'ailleurs, je pense que quand ça fait ça, là, c'est parce qu'en dessous, elle doit être mal réglée. Je vais reprendre une deuxième carte. Je crois que ça fait partie de la sorte de cartes bristoles. Est-ce que j'ai pris, là ? Ce sont des cartes bristoles comme ça. Donc, elles sont toutes de la même dimension. C'est du 10 par 15. Ça fait combien ? Ça fait 10. Je pourrais même le faire à 9. Il rentre bien. Je vais le faire à 9. Donc, je vais couper ça à 9. Je vais couper à 9. Et puis, ici, il faut que ça rentre dans la poche. Ça va faire comme ça pour entrer. Je vais laisser passer le tag ici. Je vais le couper là, à peu près. J'enlève 2 cm sur les 15. Donc, ça me ferait un tag qui ferait 9 sur 13. Est-ce que ça ne fait pas trop haut ? Ben, non. Je vais le laisser comme ça. Donc, toujours pareil, on peut faire un tag. Je vais mesurer en sorte de faire il va tomber comme ça dans ma poche. Il faudrait que je voie un peu le tag. Vous voyez que ça fasse un petit rebord ici. Je le coupe là. Donc, un tag qui ferait 3. Donc, il y a 3 ici. 3 là. Et là, je vais faire pareil. 3. 3. J'ai plus qu'à couper. Je vais couper en arrondi. Super, ces ciseaux là. Voilà. Donc, ça, on va faire un tag qui va dépasser de la pochette comme ça. Je vais faire un trou ici. C'est dans l'autre sens. C'est comme ça. Donc, je vais faire un œillet. J'avais des œillets l'autre fois. Où est-ce que je les ai mis ? Ils ne peuvent pas être très loin. Bon, je trouve que ça fait un petit triste le... Tiens, j'ai un bleu. Je vais prendre le bleu. Un peu triste le blanc en tag. Je vais le mater. Je vais faire un autre tag en dessous. Tout à l'heure, j'avais trouvé un petit... Un petit bloc de chez Nelly Snellen. Où il y avait du bleu. Je vais regarder dans la boutique. Mais je n'en ai pas trouvé dans ma boutique. Je vous rappelle le lien de la boutique. Scrapinfluence.com Je vous le mets sous la vidéo ou en barre d'infos. Si je n'oublie pas. Avec des taches ici. Parce que ça ferait bon ça. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un bleu clair. Très clair. Avec des taches. Celui-ci. L'écriture, elle aurait bien convenu ici pour un ado. Mais c'est bon. Donc en bleu, j'ai envie de prendre ça. Avec les taches. Là, c'est pas mal. Il se dessoute mon bloc. Ou alors j'avais déjà tapé dedans. Je ne me souviens plus. Donc soit je le mate directement. Si je le coupe. Là, on ne va pas trop voir les taches. Je vais le mater directement dessus. Sinon, on peut faire aussi un petit dégradé. Je vais faire aussi le vitré. J'répager. C'est parti ! Du coup, j'ai fait un œillet en jean, avec les petites chutes de tout à l'heure. Je ne suis pas exactement au milieu. Je ne comprends pas que la coconut, ils n'ont pas le système pour éjecter les petites chutes. Alors, ça ne fait pas mal comme ça. Du coup, je vais quand même mettre sur les petits œillets. Ça fait coordonnées, du coup ? Je vais la coller. Alors là, comme c'est un effet fausse couture, je pense qu'il y a certaines scrappeuses qui coud carrément pour faire un. Là, j'ai fait une fausse couture dans toutes les formes que ce soit possible. Et je vais mettre ça parce que ça, c'est super... ça adhère super fort. Alors, j'espère que mon tag ne sera pas trop grand par rapport au scotch là. Si. Il va être trop grand. Je vais devoir le raboter un peu. Ou alors, j'aurais dû coller le scotch comme ça sur le bord du bête. Je vais voir si je peux redécoller quand même l'autre. Je le mets à... Système D hein. Je l'avais eu en 3 mm. Comme c'est pas le cas. Voilà. Ici, pareil. Donc, je vais pouvoir le décoller comme ça. Voilà. Je vais le recouper. Ici. Voilà. Donc là, j'ai vraiment ma poche. Alors là, comme ça suit que ça n'a pas collé. Un peu juste. Je vais devoir le couper un petit peu sur les bords. Bon. Trop juste et pas assez haut. Donc, je vais raboter un petit peu. Au moins de 2 cm. Voilà. Et ici, 2-3 mm de chaque côté. Il faudrait peut-être que je me mette... Voilà. Je vais mettre 0,5 là. Et 0,5 de ce côté là. Voilà. Je m'en doutais qu'il n'allait pas vouloir. Voilà. Alors, du coup, mon sac, je l'ai vachement réduit. Il fait plus que 8 sur, en totalité, 11 presque. Voilà. Je pourrais mettre une ficelle, une truine. Alors là, j'avais l'intention de mettre derrière ici. Pour que ça fasse plus joli que blanc. Voilà. Je vais récupérer de toutes les couleurs. Sauf du bleu. Sauf du bleu. Donc, j'ai du noir, mais c'est presque un noir-bleu. Ah si. Il est noir. Il est noir. Il est pas bleu. Mais c'est pas mal ça. Je vais prendre ça. Voilà. Et là, il paraît que je passe mon ficelle dans le mauvais sens. Pas comme ça, mais comme ça. Mais si on fait comme ça. C'est un peu pareil. Est-ce que je peux... Ah oui, j'avais fait ça une fois pour pas que ça se défasse. Je le repasse dedans la boucle là. Est-ce que c'est plus costaud ? Je crois que ça fait pareil. Je vais quand même faire un petit nœud comme ça ici. Pour pas que ça s'en aille. Voilà. Donc, une petite carte en jean. Ici, je vais mettre un petit Hand Man ou For You. Un truc comme ça. Bon, j'ai trouvé des tout petits stickers comme ça. Souvent, on en voit sur les poches de jeans. Des clous. Ça va me faire un effet clou. Je vais les recoller parce que comme c'est sur du tissu, je préfère bien coller. Bien coller. Voilà. Voilà. Je trouve que ça rajoute un petit côté plus réaliste. Moi, il ne veut pas couler celui-là. Voilà. Et j'avais envie de faire comme s'il y avait une petite enveloppe là. Donc, ça, c'est une bande de papier. Comment je vais le faire ? Vous vous rendez compte, ce n'est pas la peine que je la plie. J'aurais dû la couper. Je vais la couper comme ça. Un peu grande. Ah si, ça aurait fait pas mal, ces cheveux et ça. Mais du coup, il me faut la même dimension que ça. C'est de l'impro. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que moi, je ne prépare rien. Je fais avec vous en même temps. Donc, voilà. Alors, si je mets cette enveloppe là, comme si c'était une enveloppe. Et ce que je voulais, c'était faire comme une enveloppe, un V ici. À peu près. Comme si c'était une enveloppe. Voilà. Ah bah oui, j'ai coupé là, tout à l'heure. Une enveloppe comme ça, elle est très mal faite. En dessous, il faudrait, je trouve, un tampon texte. Ou alors, est-ce que je fais vraiment ça ? J'aurais envie de réutiliser la Twin là. C'était celle-là, mais celle-là ? Bah si, c'est bleu marine ça. Ou c'est la même, je ne sais pas. Donc, pour faire un petit effet volume ici. Léger. Je ne sais pas si je l'ancre. Peut-être l'ancrer, ça fera plus joli. Faire comme une enveloppe comme ça. Pour tout, je prends un peu de temps. Et puis, après, on va avoir un peu d'air. Et puis, j'ai fait un peu de temps. Et puis, on va faire un peu d'air. Et puis, on va avoir un peu d'air. Et puis, on va avoir un peu d'air. Et puis, on va avoir un peu plus d'air. Je vais prendre un tanton de texte. Un petit tampon texte, mais léger, léger. Il y a un sens, oui, comme ça, histoire d'eux, vous voyez. J'aimerais rien faire comme un paquet de lettres avec... C'était vraiment l'autre que j'avais pris tout à l'heure, parce que là, je ne vais pas trouver le bout. Comment je peux faire, vous savez, pour ficeler, comme s'il y avait un paquet de lettres à destination. Et j'ai ma colle qui est en train de courir sur le bureau, là. Heureusement que ça prend bien, ça. J'ai mis en train de courir sur le bureau. J'ai mis en train de courir sur le bureau. J'ai mis en train de courir sur le bureau. J'ai mis en train de courir sur le bureau. J'ai mis en train de courir sur le bureau. Elle a dû rentrer par l'autre fenêtre Parce qu'elle va le trouver la sortie Voilà Je trouve ça pas mal Ça fait petit cadeau Ça fait vraiment petit courrier Par contre Je mettrais bien un petit peu De mousse derrière Pour donner un peu d'épaisseur Comme ça, ça maintiendra aussi mon fil Voilà Est-ce que je le centre Je le mets sur le côté comme ça Je vais la laisser comme ça Petite poche en jean avec Je déterminerai si je le laisse recentrer comme ça Ou si je le déplace un tout petit peu Mais bon, je trouve que le système est sympa Donc, garçon, fille Je vais arrondir les angles de mon tag À l'arrière, j'ai fait un aplat Et j'ai mis un autre après Dans les couleurs Bah, c'est la memento C'est la memento Celle-ci L Elderberry Elderberry Donc ça doit être B de je sais pas quoi Voilà Donc oui, à définir si je colle mon enveloppe plus ici ou plus là Bah, je sais pas Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire ? Dites-moi si je la mets plus ici ou plus là Voilà Ou si je la mets pas Je trouve que ça rajoute un petit truc Voilà, voilà Bon, bah, une petite carte Ado, je trouve En jean, comme ça C'est vraiment du jean En jean Et avec un tag Le tag, vous voyez, on peut le mettre vraiment à toutes les sauces Voilà Bonne fin de journée À bientôt Au revoir Au revoir